La seconde guerre mondiale débute le 1er septembre 1939 après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Elle oppose l'axe constitué de l'Allemagne nazie dirigée par Adolf Hitler, de l'Italie dirigée par Benito Mussolini et du Japon, aux alliés constitués du Royaume-Uni, de la France ainsi que des Etats-Unis et de l'URSS à partir de 1941. Musique Avec la technique du Blitzkrieg, Hitler parvient à occuper une grande partie de l'Europe. Le Blitzkrieg, qui en allemand signifie guerre éclair, est une attaque très rapide de l'armée d'Hitler qui coordonne l'utilisation de l'aviation, de l'artillerie, des chars, etc. En Asie, le Japon a conquis avec cette technique d'immenses territoires en Chine et dans l'océan, donc ça accentue la dimension mondiale du conflit. Le 22 juin 1941, l'URSS est attaquée par l'Allemagne lors de l'opération Barbarossa, malgré la signature du pacte de non-agression en 1939. C'est alors l'entrée en guerre de l'URSS. Alors la bataille de Stalingrad est avant tout idéologique. Il s'agit d'imposer une vision du monde et de la civilisation. Cette bataille est un symbole de la seconde guerre mondiale. En effet, elle mobilise toutes les ressources possibles. Elle permet des avancées scientifiques et technologiques majeures. Et il y a un intense effort de propagande. Alors elle se caractérise par deux phases. Donc d'août à novembre 1942, c'est une offensive allemande. Puis de novembre 1942 à février 1943, c'est une contre-offensive soviétique. Et cette grande victoire russe marque le début du repli nazi. De 1943 à 1945, l'axe recule sur tous les fronts. Le débarquement en Sicile en 1943 oblige l'Italie à capituler. C'est la victoire des alliés. Les troupes soviétiques et américaines pénètrent dans Berlin en 1945. Et le 30 avril 1945, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Quant au Japon, il résiste jusqu'en août 1945, date à laquelle les Etats-Unis lanceront deux bombes atomiques. Donc la bombe d'Hiroshima le 6 août 1945 et la bombe de Nagasaki le 9 août 1945. Le Japon finit par capituler le 2 septembre 1945. En 1933, une politique antisémite avait été mise en place en Allemagne. Ainsi, en 1940, cette politique est étendue au territoire conquis par les nazis. Les juifs vont alors être victimes de rafles, donc ce sont des arrestations en masse, puis ils seront enfermés dans des camps de transit ou des ghettos. Quant aux Tziganes, ils sont enfermés dans des camps de concentration dès 1933. A partir de juin 1941 sont créés les Enzatzgruppen, commandés par Reinhard Heydrich sous les ordres d'Hitler. Leur objectif étant d'exterminer tous les juifs et les Tziganes. Ils visent surtout les ethniques et les raciales, ainsi que les responsables communistes, et très vite le critère racial devient central. Le 20 janvier 1942 a lieu la conférence de Van Zee qui met en place la solution finale. Alors la solution finale, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les juifs et les Tziganes qui sont déportés vers les camps d'extermination, et les opposants politiques, les homosexuels, les slaves, etc., dirigés vers les camps de concentration où ils travailleront jusqu'à la mort. Dans les camps et les ghettos, on avait affaire à des violences extrêmes, de la famine, etc., mais également un processus de déshumanisation. En effet, les détenus portaient tous les mêmes vêtements, avaient des numéros sur les bras, étaient déshabillés, on leur rasait les cheveux, etc. Alors, selon les nazis, la justification de la violence est purement idéologique. Selon eux, il faut exterminer le système judéo-bolchevique, car c'est la condition d'existence du peuple allemand, donc les nazis sont antisémites et anticommunistes. A l'inverse, les russes et des communistes et juifs, ce qui explique le nombre important de soviétiques dans les camps. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale se caractérise par l'idée d'anéantissement total de l'ennemi. Donc, une guerre d'anéantissement, c'est une guerre visant à la destruction totale des forces militaires et des populations ennemies. Elle peut prendre la forme extrême d'un génocide. La Seconde Guerre mondiale est une guerre de violence extrême qui met en place une politique d'extermination systématique. Au total, la guerre a fait environ 60 millions de morts et la notion de crime contre l'humanité a été créée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501